bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je vous propose d'installer adeguard home sur notre raspberry pi 4 par docker donc adeguard home c'est l'équivalent en fait de pi hall avec une interface un peu plus un peu plus convivial on va dire un peu plus up to date voilà et des options je trouve un peu plus poussée voilà notamment la possibilité de télécharger davantage de listes pour le blocage donc on va voir ça dans le détail donc au niveau de l'image donc que j'ai sélectionné c'est l'image officielle donc c'est elle qui est mise un petit position par adeguard donc pour à l'instant de pi hall en fait qu'étant donné qu'on a besoin d'utiliser certains ports qui sont déjà utilisés au niveau de l'host on va passer par l'astuce de créer un réseau mac vlan donc dans docker et donc de créer un périphérique réseau virtuel qui va donc se voir assigner une adresse ip au sein de mon réseau local donc pour installer tout ça on passe par la création du réseau mac vlan donc dans docker donc je vous rappelle la commande pour voir les vos paramètres d'une interface réseau donc par exemple la mienne mon interface héros réseau c'est eth0 donc une fois connecté un ssh sur mon pi il faut taper ip add show ethernet0 et donc on voit que mon ip local sur le pi c'est ma gateway c'est 192.168.1.1 donc on y va pour créer le réseau mac vlan alors pour créer mon réseau mac vlan j'utilise donc cette commande sudo docker network create donc pour créer un réseau donc le driver mac vlan qu'on pourra associer à des conteneurs donc très important le sous réseau ici vous mettez bien l'ip de votre hôte donc 192.168.1.1 dans mon cas donc c'est ce qu'on voyait ici donc ma gateway ce que je vous disais donc c'est l'ip de ma box c'est 192.168.1.1 l'interface que j'utilise de mon hôte c'est l'interface eth0 et au niveau du range d'ip qui vont pouvoir être alloués sur ce réseau mac vlan donc je lui dis comment c'est à partir de 192.168.1.160 stage 30 en fait pour assigner pour assigner quatre adresses ip donc pour soi un peu plus un peu plus pérenne dans le temps et ce réseau mac vlan aura comme identifiant mac vlan ntw voilà donc là c'est créé avec succès une fois que le réseau mac vlan est créé avec succès on va donc passer à la création d'un fichier yaml puisqu'en fait je vais passer ici par docker compose donc son tap pwd donc moi je travaille donc sur mon répertoire home donc dans nano je me crains un fichier docker compose pour yaml et dans ce fichier yaml en fait je vais y insérer mes paramétra donc ici en termes de service donc j'ajoute un service que j'ai appelé adeguard home qui sera le nom de mon conteneur donc l'image c'est celle que j'ai montré adeguard home l'atteste au niveau des ports utilisé donc le 53 en tcp en udp le 67 en udp le 68 et le 80 en tcp le 443 en tcp le 853 et le 3000 alors comment j'ai déterminé ça c'est en fait ici parce que vous regardez il nous propose en fait ici une commande docker run dans lequel en fait tous ces paramètres là sont indiqués voilà tous les paramètres de port vous avez également tous les paramètres au niveau des volumes donc simplement je les ai mis en forme dans un fichier docker compose donc les volumes pour ma part donc je vais se stocker ma configuration au sein de mon home dans un surrépertoire docker data adeguard home work et adeguard home conf pour la config donc au niveau de la politique de redémarrage un stop donc ça redémarre tout le temps sauf si j'ai décidé de le stopper préalablement et donc je lui dis au niveau de la pari de networks de se connecter au réseau mac vlan network qu'on a créé préalablement et donc je lui assigne à ce conteneur cet ip 192 168.1.160 voilà ici donc je redéclare le réseau mac vlan pour enregistrer on tape donc ctrl o et ctrl x pour quitter et enfin pour lancer la construction de notre conteneur on va donc taper la commande sudo docker compose up tirer d si on veut pouvoir l'exécuter en tâche de fond moi pendant ce temps je vais juste lancer comme ça pour qu'on puisse voir les différentes longues il crée mon conteneur et là en fait il m'indique l'adresse ip pour me connecter à adeguard home donc c'est ce que je vais faire donc je vais ici donc je rentre ip donc l'étape plusieurs étapes en fait pour créer la configuration donc au niveau des interfaces d'écoutes je sélectionne th0 au niveau des serveurs dns également que l'interface d'écoutes pour les requêtes dns ce sera cette interface là je fais suivant est donc là nous on de créer un compte admin donc c'est ce que je vais faire donc on va mettre admin ici donc je commence par créer mon utilisateur qui est admin le mot de passe qui sera associé je clique sur suivant donc là ici ça vous explique en fait comment sur les différentes machines ou différents os vous pouvez justement indiquer de la configuration réseau pour que non plus aller attaquer un savoir dns attribué par la box mais vraiment aller attaquer adeguard pour vos requêtes dns donc je vous montrer dans windows quand ça fonctionne vous avez ici dans paramètres vous sélectionnez réseau donc là en fait on monte aux différentes interfaces réseau donc moi je vais aller ici dans modifier les options d'adaptateur donc je suis en wifi je vais dans propriété je sélectionne le protocole ipv4 vous voyez qu'auparavant j'utilisais donc une configuration où j'avais référencé les serveurs dns de cloudflare donc là je vais indiquer l'ip d'adeguard home sur mon réseau local je ferme je fais suivant j'ouvre le tableau de bord donc là on demande de me reconnecter et donc là j'arrive sur le tableau de bord dans lequel je vois en fait les différentes différentes statistiques alors là on voit déjà que mon adresse ip locale a déjà envoyé on va dire cinq requêtes donc là on voit d'autres périphériques sur mon réseau qui commence également à interroger adeguard home donc pour rafraîchir en fait les écrans en fait les stats par non fait se renouveler les statistiques et voilà ça vous renouvelle les différentes statistiques donc au niveau des paramètres donc là je vous laisserai regarder vous avez vraiment pas mal de stats sur les domaines les plus recherchés les plus fréquemment bloqués les meilleurs clients donc on va sur paramètres paramètres généraux donc là vous pouvez voir il y a différents filtres et donc les filtres on peut lui dire de les mettre à jour toutes les 24 heures ou toutes les une heure enfin différentes variables donc moi j'ai ça 24 heures je vais renforcer la recherche sécurisée activer le journal mais je ne vais garder que 7 jours de journal maintien des statistiques là c'est je pense au niveau pour les dns donc là je vais laisser 24 heures les paramètres dns donc là par défaut ce sont ceux de quad9.net donc vous allez voir c'est pas mal il y a tout un tas en fait de sociétal adeguard home quand vous cliquez ici vous avez toute une liste de fournisseurs dns voilà et ça vous donne en fait on va prendre justement quad9 ça vous explique en fait les différents serveurs dns qui sont proposés et les les fonctionnalités qui sont associés donc là vous pouvez vraiment faire le le choix qui vous convient parmi tous les fournisseurs de dns de façon très éclairée ensuite au niveau des filtres donc là vous pouvez voir en fait les listes de blocage donc par défaut il y en a une qui est activée vous pouvez activer les autres et vous pouvez également en ajouter donc choisir dans la liste et là vous avez tout un tas de listes qui vous sont proposées donc voilà c'est vraiment assez assez puissant et assez pratique c'est juste à sélectionner voilà même là on voit par pays là donc vraiment faites votre choix faites vous plaisir et vous pouvez voilà même forcer les mises à jour aussi vérifier les mises à jour si jamais vous n'êtes pas satisfaits de ce que des listes qui auraient été chargées donc au niveau des filtres d'autoriation dns je pensais pour mettre des exceptions voilà donc c'est plutôt pas mal des réécritures ça est bloqué vous pouvez bloquer en fait au sein de votre directement par service par exemple que les clients ne peuvent plus accéder je ne sais pas par exemple à youtube ou à amazon voilà c'est vraiment vraiment puissant quoi et vraiment simple à mettre en place et ici voilà tout intérieur là vous avez le journal si vous voulez voir sur une requête particulière que vous devriez bloquer et qui ne sera pas dans la liste vous cliquez là et vous cliquez sur bloquer donc uniquement pour ce client ou même carrément interdire le client donc voilà j'espère que cette présentation vous aura intéressé que vous avez apprécié les fonctionnalités de cet outil et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et bien entendu si le contenu de ma chaîne vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner je vous remercie pour votre ascension ciao